Musique Bonjour à tous, je m'appelle Alberina Demiry, je suis étudiante en dernière année à l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève. Mon travail traite du harcèlement sexuel chez les étudiants ambulanciers et ambulancières en stages préhospitaliers et hospitaliers. Donc moi je vais vous présenter mon travail de diplôme qui porte sur l'harcèlement sexuel, et plus précisément l'harcèlement sexuel pendant les stages hospitaliers et préhospitaliers au niveau chez les étudiants. Alors bien évidemment mon plan pour la suite de ma présentation, je vais vous parler de mes motivations. Puis ensuite je vais aborder les aspects légaux et les définitions de l'harcèlement sexuel. Par la suite je vais faire les conséquences du harcèlement sexuel, et puis ma méthode avec ma présentation du questionnaire, mes résultats, ma discussion, ma conclusion et puis mes remerciements. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet et qu'est-ce qui m'a motivée à faire ce travail de diplôme ? Tout premièrement c'est parce que c'est un sujet qui est hyper médiatisé, surtout récemment avec ces plateformes hashtag MeToo, hashtag Balance Ton Port, et puis d'autres types de plateformes comme celle-là qui permettent en fait le témoignage des personnes qui vivent des situations d'harcèlement sexuel dans le milieu médical. Et ensuite mon objectif personnel, pourquoi j'ai effectué ce travail ? Pour moi ce qui est important c'est de rendre visible cette thématique et puis de pouvoir en faire quelque chose par la suite. Donc ma problématique a été la première, c'est est-ce que les étudiants ambulanciers sont-ils confrontés à du harcèlement sexuel durant leur formation ? Et puis du coup ma question de recherche qui est plus précise qui sont les étudiants ambulanciers ou ambulancières au cours de leur stage hospitalier ou pré-hospitalier ont-ils été témoins ou victimes d'harcèlement sexuel ? Du coup je vais vous introduire en fait la déficition au niveau, au point de vue légal du harcèlement sexuel. Donc je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est quand même assez grande, par contre je vais prendre quelques notions qui pour moi sont importantes à expliquer sur cette loi. Donc bien évidemment ce qui est important pour moi c'est d'expliquer le comportement important à caractère sexuel. Donc ce qui a été intéressant pour moi c'est de savoir déjà ce que ça signifie au final le mot important. Donc c'est un sentiment qui est subjectif et puis du coup ça permet en fait au final de permettre à la victime d'harcèlement sexuel de pouvoir exprimer son ressenti. Et puis ce qui est d'autant plus important c'est qu'en fait l'auteur, l'intention de l'auteur il n'est pas pris en compte par la justice. Et bien évidemment quand on parle d'harcèlement sexuel, surtout le mot harcèlement, donc normalement ça va de sens, ce mot signifie quand même une répétition. Et puis on remarque en fait dans la loi de l'harcèlement sexuel, il n'y a pas cette notion de répétition. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir différents types de formes d'harcèlement sexuel qui peuvent avoir en fonction des incidents sur la personne qui peuvent être d'intensité moyenne à forte. Donc dans l'harcèlement sexuel, on a deux types d'harcèlement. Donc il y a la coercition sexuelle qui est aussi appelée chantage sexuel. Donc ça c'est tout ce qui est, c'est toutes les propositions à but sexuel pour avoir des faveurs ou autre. L'environnement hostile, je m'excuse. L'environnement hostile en fait ça c'est tout ce qui est remarques, plaisanteries, images, images pornographiques qui sont affichées dans les lieux de travail. Et bien évidemment dans la coercition sexuelle vous avez, donc là j'ai appelé agression sexuelle, mais le bon terme c'est la contrainte sexuelle. Et puis bien évidemment les formes les plus graves, donc il y a la tentative de viol et le viol. On remarque que dans le harcèlement sexuel, dans la loi pénale, elle n'est pas définie en tant que telle. Donc par jurisprudence, on va reprendre en fait des articles de loi sur le code pénal qui vont permettre en fait de prendre cette notion d'harcèlement sexuel au point de vue pénal. Donc ce qui est important c'est bien sûr les lésions corporelles, les menaces, la contrainte, les abus de détresse ou de lien de dépendance. Donc nous en tant qu'étudiants, on est amené à avoir ce type de situation parce qu'on a un lien de dépendance, on a un stage, on doit le réussir et on a des enjeux qui sont clairement définis. Ensuite, je me suis quand même posé la question finalement, on est stagiaire, parce que là la loi elle est dictée dans la loi du travail, dans l'égalité homme-femme. Donc au final, je me suis dit mais nous en tant que stagiaire, qui nous protège finalement ? Puis au final en fait, le stagiaire sur un plan juridique, il est considéré comme un subordonné à l'entreprise. Donc en fait ça va de sens et ça retombe dans l'article 328 du code des obligations, que l'employeur doit protéger et respecter les rapports de travail. Et puis en fait, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que là on précise bien qu'en particulier, il doit veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tel acte. Ensuite il y a l'article 28 du code civil, où là la notion d'harcèlement, elle rentre dans cet article-là et puis c'est une attente à la personnalité. Après ce qui était important pour moi, c'est un arrêt du tribunal fédéral qui explique finalement comment on va déterminer que c'est du harcèlement sexuel. Parce que bien évidemment, il y a différentes formes, différentes intensités et puis c'est important d'expliquer pourquoi on peut juger une situation d'harcèlement ou pas. Donc selon le tribunal fédéral, pour justifier la qualification des lésions par exemple corporelles, si je reprends le code pénal, on doit revêtir d'une certaine importance. Ça veut dire qu'une personne qui subit de l'harcèlement sexuel doit avoir une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique. Ça veut dire qu'en effet, on juge en fait au final, si une situation d'harcèlement doit être considérée comme de l'harcèlement, on va évaluer sur une personne avec une sensibilité moyenne dans la même situation. Donc ça veut dire que si une personne qui est hypersensible ou pas du tout, versus les deux extrêmes, cela peut être considéré comme pas du tout de l'harcèlement sexuel. Et bien évidemment, ce qui est aussi important, c'est l'environnement de la personne. Donc on prend en considération l'âge, parce que bien évidemment, l'âge, qu'on ait 15-16 ans, parce qu'on peut commencer à travailler à 15-16 ans, on n'a pas la même sensibilité d'une personne qui a peut-être plus d'expérience, qui a 30 ans, 40 ans et qui a beaucoup plus d'expérience dans ce type de situation. Ensuite, je définis la contrainte sexuelle. Donc j'ai juste repris la loi, qui stipule finalement celui qui notamment use de menaces ou de violences envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, leur a contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Donc ça, en fait, j'ai mis cette loi, parce que j'ai mis dans mes situations une situation de contrainte sexuelle. Du coup, je trouvais important quand même de la définir dans mon cadre de référence. Alors bien évidemment, moi, ce qui m'a quand même intéressée, c'est finalement l'harcèlement sexuel, ça a quoi comme conséquence sur la personne qui la vit ? Et puis dans plusieurs études, donc toutes celles qui sont juste en tout petit marquées en bas, donc en fait, c'est propre à chaque individu. Mais ce qui en ressort pas mal, c'est que les répercussions, c'est souvent de la colère, de la peur, une diminution de l'estime de soi et une diminution des performances. Et puis en lien du coup avec des études effectuées pendant des études de médecine, en fait, ils stipulent que finalement, ça rend fragile la posture du soignant par la suite. Donc quand il devient professionnel, il a moins confiance en lui, il doute plus de ses prises en charge. Du coup, c'est un peu plus dur pour lui de s'affirmer en tant que professionnel de santé. Ensuite, ce qui me paraissait important, c'est finalement quelles sont les études sur le sujet au niveau des prévalences. Et puis j'en ai retrouvé une qui parlait de l'harcèlement sexuel en Suisse. Et puis donc sur 220 personnes, il y a 28% de femmes et 10% d'hommes qui ont vécu des situations similaires à des formes d'harcèlement sexuel pendant toute leur carrière. Et à peu près, sur l'année écoulée, il y a à peu près 10% de femmes et 3% d'hommes. Ensuite, tout récemment, j'ai pu faire ça dernièrement sur mon travail de diplôme, c'est qu'il y a une étude qui est sortie en 2021, donc cette année, le 29 juin, qui a été une prévalence du harcèlement pendant les études de médecine en Suisse et au CHUV, qui démontre en fait sur 160 répondants que 70 avaient été témoins de discrimination sexuelle, dont 10% de victimes. Ensuite, ce qui est important, c'est que je me suis vraiment basée sur mon travail sur la thèse de la doctoresse Zoul Alguna en 2018, qui, elle, a fait une méthode d'analyse similaire à la mienne, vu que j'ai un petit peu copié sa manière de faire. En gros, elle a illustré des situations et puis elle a fait une analyse qualitative et quantitative du sujet. Donc là, on remarque qu'il y a 11,8% de femmes qui ont vécu un harcèlement au staff. Je vais vous montrer ensuite comment je vais vous le relier parce que les images seront illustrées par la suite. Ensuite, l'agression au bloc, on a 15% de femmes et 4,3% d'hommes. L'harcèlement au poste de soins, qui est celle qui a été la plus significative, qu'elle soit dans son étude ou dans la mienne, qui a été à 28,8% et 6,5% chez les hommes. Et puis, un total sur les personnes qui ont vécu au moins une de ces trois situations, donc ça équivalait à 38,5% et 11,2% pour les hommes. Donc en fait, en comparatif, moi j'avais, donc au harcèlement au staff, j'avais à peu près 10% chez les femmes et 1,6% chez les hommes. Donc on remarque qu'en fait, les statistiques sont assez similaires. Au niveau de l'agression, au niveau du bloc, moi j'en ai eu par contre moins. J'ai eu 4,6%, ce que je suis quand même assez contente parce que c'est la forme la plus grave d'harcèlement sexuel. Et puis, par contre, j'ai dépassé le quota de la doctoresse et moi j'en arrive à peu près à 32% au niveau de l'harcèlement, au niveau du poste de soins. Donc l'objectif de ce travail, c'est de déterminer la prévalence d'harcèlement sexuel durant les stages composant le cursus de formation ambulancier. Et puis, mes objectifs spécifiques, ça a été d'identifier le milieu de stage hospitalier versus préhospitalier où les étudiants sont le plus exposés à ces problématiques. La deuxième a été d'identifier la proportion et les caractéristiques du sexe, de l'âge, de l'appréciation des situations chez les étudiants témoins d'harcèlement ou chez les étudiants qui ont vécu un des types d'harcèlement. Je viens expliquer ma méthode. J'ai fait une analyse quantitative. Pour ce faire, j'ai dû créer un questionnaire. Ce questionnaire a été visé pour les étudiants ambulanciers en cours, maintenant qu'ils soient en première, deuxième ou troisième année, et puis pour tous les anciens diplômés. pour tous les anciens diplômés. Et puis, je me suis basée surtout sur les trois écoles de Suisse-Romande, donc Mediberne, ES Azur et Genève. Donc, les limites de mon travail, ce qui est important, c'est qu'il faut bien se dire que pour, par exemple, les anciens diplômés, le biais de la mémoire, il est là. Ça veut dire que je leur demande de se rappeler de leur formation avant. Ensuite, pour moi, il y a peut-être une sous-estimation des victimes et des témoins parce que je ne montre que cinq types de situations d'harcèlement sexuel. Donc, peut-être qu'on aurait eu plus avec une autre méthode ou une autre manière. Et puis, bien évidemment, dans mon travail, je n'ai pas mesuré l'atteinte des personnes qui ont vécu du harcèlement sexuel. Ce qui est totalement important, parce que pour juger, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon cadre de référence, pour juger une situation type d'harcèlement sexuel, il faut qu'une personne de sensibilité moyenne qui vit la même situation soit aussi impactée par cette situation. Donc, la première situation qui était pour moi, enfin, ce que je voulais représenter, c'était une situation dite anodine, normale. Et puis, ce que j'ai pu finalement me rendre compte, c'est que ça n'a pas du tout été le cas au niveau de mes résultats, mais j'en expliquerai après. Donc, la situation 1, c'est un référent de stage et une étudiante qui, à la fin du stage, le référent lui propose d'aller boire un verre. Au niveau de ma situation 2, c'est une situation type, pour moi, que je voulais représenter d'harcèlement sexuel. Donc, c'est une situation où une étudiante et puis un référent de stage ou de jour se tient juste à côté de l'ambulance et puis lui fait une remarque assez déplacée. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Non ? Donc, en fait, il dit, vas-y, passe. Ce n'est pas grave si ça frotte. Donc, c'est vrai qu'on peut beaucoup interpréter cette phrase. Donc, à chacun, en fonction de la sensibilité de chacun, on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Au niveau de ma situation 3, donc là, c'est une situation qui, pour moi, devait ressembler à une contrainte sexuelle. Donc, là, on voit une étudiante avec une ambulancière qui est en face d'elle. Donc, c'est pour transférer un patient sur un lit d'hôpital. Et puis, donc, le référent de stage se met juste derrière elle et puis lui dit, détends-toi, je te montre là. La situation 4, donc, c'est une situation qui est un peu, qui montre un peu des mini-situations. Donc, ça montre une jeune étudiante pendant toute une journée de stage. Et puis, ça commence, en fait, le matin en disant, tu as des cernes, tu as fait des folies de ton corps hier soir. Ensuite, la deuxième, c'est le moment pause café qu'on a entre deux interventions, par exemple. Et puis, donc, il y a l'étudiante et puis, donc, le référent. Et le référent lui dit, ah, tu as une tâche sur le pantalon, il aurait pu se retenir le patient. Et puis, la dernière, donc, finalement, c'est la fin de service. Donc, le référent lui dit, ah, c'est pour moi ce maquillage, ça tombe bien, je suis dispo ce soir. Donc, voilà. Et puis, la cinquième situation, donc ça, c'est une situation qui a été complètement inventée par ma part avec une de mes collègues, donc qui est Ludivine, qui est parmi nous. Donc, c'est une situation qui représente plutôt les réseaux sociaux qui, pour moi, est quand même donc la génération un petit peu réseaux sociaux. Et puis, je trouvais que c'était quand même important d'essayer d'accès aussi là-dessus. Donc là, ce qui est dit, c'est qu'elle reçoit un message, c'est marqué, salut, je me suis permis de prendre ton numéro à la centrale au cas où tu changerais d'avis. Ensuite, il lui demande d'ajouter en tant qu'amie sur Facebook, bien évidemment, elle refuse le profil. Et puis, la dernière, en fait, ça représente, elle, en image sur un maillot de bain, sur n'importe quel type de réseaux sociaux. Et puis, que le référent marque donc, un commentaire en disant, ben, c'est plus sexy qu'en uniforme. Voilà. En faisant ces situations, donc, j'ai posé différentes questions. Donc, la première partie, j'ai posé les questions sociodémographiques. Donc, j'ai demandé l'âge, le sexe, s'ils étaient étudiants, s'ils étaient diplômés. Dans le cas échéant, s'ils disaient qu'ils étaient étudiants, je leur demandais l'année de formation. Et puis, s'ils étaient diplômés, je leur demandais depuis combien de temps ils étaient diplômés au niveau du cursus scolaire. Du coup, la deuxième partie, ça a été les dessins avec le questionnaire et les questions en demandant, en fait, au final, s'ils ont vécu ces situations, s'ils ont été témoins de ces situations ou bien s'ils ont entendu parler de ces situations. Et je vous expliquerai pourquoi, par la suite, j'ai dû faire une appréciation de la situation auprès des répondants. Donc, mes hypothèses, mes premières hypothèses, donc pour moi, selon moi, il y aurait une prévalence plus importante d'harcèlement sexuel chez les femmes. Que la situation 1 sera une situation considérée comme normale. Et puis, que la situation 3 sera l'une des situations le moins vécues. Et puis la 4, la situation 4 sera l'une des situations les plus vécues. Donc, mes résultats, j'ai reçu 231 réponses de la part de 9 centrales d'ambulances qui m'ont répondu positivement avec 47,2% de femmes. Et puis, en fait, cet histogramme nous montre que 67,1% des répondants sont ambulanciers et ambulancières diplômées et que 32,9% sont des étudiants. Alors, ça, c'est le graphique des situations, je vais vous montrer tous les graphiques en fait des situations en fonction du sexe. Donc là, on peut se rendre compte que dans la situation 2 qui est dite comme une forme d'harcèlement sexuel, on a majoritairement donc une tendance féminine. Sur la troisième, excusez-moi, donc on remarque la même chose. Donc, on remarque les personnes qui ont vécu cette situation. Donc, c'est une tendance plutôt féminine. Et puis, dans la situation 4, donc largement dépassée, c'est une tendance féminine au niveau des résultats. Et puis, par contre, là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des hommes, ceux qui ont été le plus témoins, c'est les hommes de ces situations. Et la situation 4, donc on remarque finalement la même chose. Donc, on a une proportion de femmes qui est plus élevée. Et puis là, on a des témoins qui sont plus élevés. Donc, au final, on remarque qu'il y a une tendance qui est plutôt féminine de vivre ces situations. On a en gros 9,6% qui ont vécu une situation apparentée à du harcèlement et 4,6% à une contrainte sexuelle. Et 8,6% ont vécu une de ces formes d'harcèlement et qui ont répondu positivement à ces situations. Ensuite, ce qui me paraissait important en dernier plan, c'était l'appréciation des personnes au niveau des situations. Donc là, ma première hypothèse, elle était effectivement que cette situation, elle serait jugée normale. Puis au final, je me rends compte que cette situation, elle est majoritairement considérée comme anormale. Au point de vue légal, elle n'est pas répréhensible par la loi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeu. Là, on est sur une relation entre deux personnes. On n'a plus la hiérarchie au niveau de l'étudiant. Et puis du coup, finalement, ce que j'en traduis, c'est peut-être que ce n'est peut-être pas dans les mœurs et que du coup, les gens ont répondu qu'ils trouvaient ça anormal. Donc en fait, j'ai fait cette appréciation en faisant une échelle de linker. Excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué. Donc j'ai demandé en fait, de 1 à 3, ce n'était pas du tout normal et de 4 à 6, c'était considéré comme tout à fait normal. Donc là, on remarque la même chose. Donc majoritairement, une situation qui est considérée comme anormale. La situation 3, qui est également considérée comme anormale. La situation 4, qui est effectivement aussi anormale. Et puis la situation 5, qui est aussi considérée comme anormale. Le lien que je peux faire, c'est dans l'arrêt du tribunal fédéral. En fait, le fait que les personnes ayant répondu sur toutes les situations qui ne trouvaient pas ça normal, à part la situation 1, on peut considérer que l'ensemble des réponses peut être une moyenne de sensibilité. Donc je pourrais peut-être potentiellement considérer ces situations comme des situations répréhensibles par la loi. Mais bien évidemment, il y a quand même un biais dans mon travail que j'ai stipulé tout à l'heure. C'est que je n'ai pas évalué l'intensité que les personnes ont vécu de cette situation. Alors, au niveau des lieux de stage, majoritairement, on a eu des personnes qui disent avoir vécu ces situations dans le milieu préhospitalier. Donc une part de 29 % contre 2 % au niveau hospitalier. Donc l'hospitalier, ça m'a quand même beaucoup étonnée en pensant que dans les études médicales, ça a quand même été des forts pourcentages de tendances positives. Et puis, au final, nous, on n'en a pas beaucoup. Mais ce que je mets en lien, c'est que déjà, on a trois écoles différentes avec des stages qui durent plus ou moins, qui sont plus ou moins courts ou plus ou moins longs au niveau hospitalier. Et puis du coup, je considérais que peut-être c'était aussi un biais dans cette situation-là. Et puis, on a quand même 24 % pour les deux. Donc ça fait quand même une majorité de personnes qui ont vécu ces situations dans le milieu préhospitalier. Alors, en conclusion, pour faire un petit peu un lien, mais c'est plutôt au niveau de l'école de soins ambulanciers de Genève. Donc, on est actuellement 64 étudiants, dont 37 étudiantes et 27 étudiants. Donc, en conclusion, on a 4 étudiantes ici parmi vous qui vont ou auront vécu une situation potentielle à du harcèlement. Et vous, messieurs, on a 5 à 6 étudiants qui vont ou seront témoins d'une forme potentielle d'harcèlement sexuel. Alors, je vais clôturer par mes remerciements. Je tiens tout d'abord à remercier Laurent Dédjouli pour son soutien, sa motivation et son aide qui a été précieuse tout du long de mon travail. Je remercie, en l'occurrence, Aurélie Thiel qui est une juriste, une amie à Laurent qui a permis de répondre à mes questionnements, en tout cas, au point de vue juridique. Je remercie bien évidemment ma famille et mes amis et surtout ma sœur qui m'a aidée tout du long au niveau de mon orthographe et de ma grammaire. Et puis, bien évidemment, je remercie toute ma volée pour ces 3 ans qui ont été juste incroyables. Et puis, voilà, ce n'est pas fini mais on recommence. Je vous laisse, si vous avez des questions ou peut-être des commentaires, n'hésitez pas. merci à vous. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup.